Bonjour à tous, c'est Asgard. Je viens vers vous dans Prison Architects pour vous présenter un petit tuto rapide sur comment modifier le nom des prisonniers dans les sauvegardes du jeu. C'est Boer Gaming qui m'a demandé ce petit service. Je vais le faire, je le ferai pour tout le monde, ça va être une vidéo très très courte. C'est assez simple, vous avez dans le dossier où il y a vos sauvegardes, c'est dans votre disque dur, moi c'est le disque C ici, utilisateur, votre nom d'utilisateur, AppData, local, introversion, prison architecte et puis save. Attention ce sont des fichiers cachés, donc il faut activer l'affichage des fichiers cachés dans votre ordinateur. Ensuite, vous avez ici votre fichier de sauvegarde.prison que vous pouvez ouvrir avec différents programmes. Moi j'ai utilisé le programme WordPad. Faites-en une sauvegarde de ce fichier avant de le modifier, c'est toujours utile. Attention aussi, si vous avez enregistré votre sauvegarde uniquement sur le cloud, ça ne marchera pas, il faut enregistrer votre sauvegarde sur votre disque dur, ça sera plus simple. Donc vous ouvrez ce fichier là et vous arrivez ici dans Asgard, dans le fichier ici, moi c'est Asgard prison, donc votre fichier de sauvegarde. Alors, il est bien dense, il est bien touffu, vous allez dans rechercher, vous tapez dans rechercher prisonneur, vous allez vous chercher, vous chercher, vous chercher, vous chercher, vous chercher. Et vous allez tomber petit à petit sur, voilà, sur des gens, attendez, on va chercher, et vous allez tomber ici, voilà, sur des gens de type prisonneur. Voilà, donc dès que vous arrivez dans les sections du fichier où ça marque type prisonneur, c'est bien le détail d'un prisonnier, donc le code qui correspond à un prisonnier. Dans Forname, vous avez donc le surnom, enfin le, je ne connais plus très bien, je ne connais plus très bien un nom, voilà, je me suis une quiche en anglais. Donc dans Forname, vous devez mettre un point, et dans Forname, vous mettez le nom que vous voulez donner au personnage. Alors pourquoi mettre un point et pourquoi mettre dans Forname ? Parce que c'est dans Forname, c'est ce qui va apparaître sur le personnage du, dans le jeu. Voilà, donc vous savez que dans le jeu, les prisonniers se déplacent avec un petit nom de personnage, et donc, voilà, c'est le nom de personnage qui va apparaître. Je pense que si vous mettez Forname, enfin moi j'avais vu une vidéo que je ne retrouve plus qui expliquait, voilà, qu'il fallait mettre un point dans Forname. Voilà, faites-le, mais voilà, vous pouvez très bien changer aussi Forname et voir un peu ce que ça fait. Et vous pouvez également, si vous descendez, vous pouvez changer également, alors moi je n'y touche jamais, vous pouvez changer toutes les informations qu'il y a sur ce personnage. Alors je vais le faire en direct pour vous, il y a plein de prisonniers partout, donc, je vais quand même faire suite encore, voilà, ici on a un type prisonnière, on va avancer ici, non ça c'est Titouane. Alors ici, parce que moi je vais devoir en mettre un nouveau, voilà, je vais devoir en mettre un nouveau dans ma prison. Voilà, par exemple ici, Scott Wolf, je vais enlever le mot Scott, je vais mettre point, et comme surname, voilà, pour l'épisode 22, j'ai LP33720 qui m'a demandé de le remettre en prison, Donc, voilà, c'est fait, vous enregistrez, et puis après dans votre prison, vous aurez le changement qui apparaîtra. Voilà, je ne prétends pas être expert, voilà, moi c'est comme ça que je fais, il y a peut-être d'autres manières d'agir, en tout cas ce n'est pas possible. Voilà, il y a peut-être d'autres manières de trifouiller ce fichier, mais voilà, donc si vous avez des conseils à me donner par rapport à ces changements, N'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette petite vidéo tuto, sinon, ben voilà, j'espère que ça vous aura été utile. On se retrouve très bientôt dans la série Prisoner Architect ou dans d'autres jeux sur la chaîne Asgard. Merci à vous, ciao, ciao.